... Voilà. Bonjour fidèles administrateurs. Merci pour votre fidèle attention et surtout considération à notre programme. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux et surtout confinés. Donc, sous mode confinement, c'est pour vraiment permettre à ceux que notre santé ne puisse pas avoir comme ça des problèmes. Donc, la santé n'a pas de prix. Respectez les mesures préventives. Cette semaine, nous allons aborder l'aspect coronavirus spirituel. Donc, c'est très capital. Nous allons recevoir que les hommes des dieux qui vont défiler pour nous expliquer en détail. Et nous remercions l'équipe technique. Là, je vois Alain Kabungo. Merci à Fiston Atunga. Et des merci qu'il faut. Nous n'oublions pas aussi, messieurs, bienvenue en Symba dans notre ciel. Bien des bonnes choses à vous. Mes yeux de la prière, c'était les Rosma et les boss Lutumba, chez les boss Akimuenza. Pourquoi pas aussi tous ceux qui nous aiment beaucoup. Nous allons recevoir pour vous un homme des dieux qui va d'abord lui-même se présenter. Vous voyez, à fond, il est un apôtre, Élie. Et lui va donner d'autres fonctions. Peut-être que moi, je n'ai pas fait allusion. Bonjour, monsieur l'apôtre Élie. Bonjour et bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je me réponds de l'apôtre Élie Batch Mbongo, de l'église La Criche de l'Éternel. Voilà. Monsieur l'apôtre, monsieur le pasteur, monsieur le réveil, nous allons aborder le volet spirituel de cette pandémie Corona-Virus. 40 minutes d'échange avec vous. Nous aimerions que vous puissiez éclairer les hommes des dieux, les fidèles, la population de façon générale sur cette pandémie. Est-ce que cette pandémie a une volet spirituelle ? Quelle est l'essence spirituelle de cette pandémie ? Merci bien-même pour la parole. D'abord, je tiens aussi à remercier tous nos frères techniciens. Grâce à eux, nous sommes en ce moment dans les petits écrans de nombreuses familles. Nous remercions aussi d'une manière exceptionnelle les propriétaires de l'initiateur de cette chaîne, et notamment vous aussi qui me reçoivent. Mon cher ami, la problématique de cette pandémie est beaucoup plus virtuelle. C'est pour cela que moi, je vais aborder ce problème beaucoup plus au point de vue spirituel. Nous ne sommes pas venus, je ne viens pas pour faire peur aux gens, mais au nom de la vérité, je me suis senti obligé de venir donner la lumière à propos. Parce que c'est un problème de pandémie, mon frère. Vous savez, François Moutiri, que depuis que l'Adam a été placé en Eden de Dieu, jusqu'à son expédition, c'est la toute première fois que l'Église, toute tendance, a fermé les liens des cultes. Parce que dire vrai, parce que dire vrai, les présidents de la République, non seulement ici, mais même ailleurs, quand on a dit qu'on a fermé les portes, c'était les Français. Ça veut dire, en principe, qu'on a interdit les gens de ne plus se réunir, même dans les liens des cultes. Le vrai sens. Mais si, en RDC Congo, nous avons cette grâce-là, 10, 5 personnes, nous pouvons nous réunir pour prier. Ça, c'est une grâce, parce que vous savez que la RDC Congo, prophétiquement, on en parlera les jours prochains, portait le poids du réveil du temps de la fin. S'il vous plaît, M. l'apôtre Elie, cela paraît surprenant, parce que là, j'essaie comme ça de me questionner. Une pandémie, une maladie qui a pour objectif d'interdire aux enfants de Dieu, d'implorer Dieu. D'où vient cette maladie ? Oui, tranquillisez-vous, je vais vous en parler, papa. Vous savez que même le Vatican a fait l'air, comprenez un peu ça, depuis que le monde existe. C'est pourquoi, ici, nous interpellons les corps de Christ et les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Même ceux-là qui traînent les pattes de ne pas croire en Jésus-Christ, même ceux-là qui sont hors la religion, le christianisme, il est grand temps de nous rejoindre. Cette maladie, vous savez, même le chef de l'État l'a dit, parce qu'il est lui-même d'abord qu'il reçoit mon soutien, en tout cas dans toutes mes prières, je les soutiens, puisque si je peux ouvrir une petite parenthèse, vous savez, j'ai fait cette analyse. Apparemment, les chefs des États du monde souffrent plus que nous. Comment ça ? J'ai vu l'attitude de Trump dans tous ces États. J'ai vu le président de l'Italie, là, avec des larmes. Ce matin, j'ai suivi le président sud-africain. Vous sentez, vous avez suivi le chef de l'État lui-même, surtout que lui, c'est un enfant de Dieu. Vous avez senti l'affection, la compassion comme un père. Donc, c'est très sérieux. Mais quand vous me posez la question, d'où vient cette maladie ? Mais non, tout le monde est d'accord, papa, que la maladie vient du monde et du ténèbre. Donc, cette maladie est une maladie inventée, créée, envoyée par les diables. Mais oui, ça, c'est une maladie qui... Comment ça ? Qu'est-ce qui vous donne, excusez-moi cette... Lise-moi d'abord, je vais vous lire une versée. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 7, on vous dit quoi ? On a vu un cheval, il y a un messager qui montait sur un cheval, et quand on a, c'était, je crois, le quatrième saut. Mais la Bible dit qu'il a vu l'ange qui montait sur le cheval avec l'épée de la mort. Et il a tué, je dis bien, l'Apocalypse nous dit qu'il a tué presque un quart de la population mondiale. Un quart ! Et moi, je peux vous dire maintenant que cette réclamation-là, au moins le monde doit payer un quart de la population mondiale. À ce jour, nous sommes dans les 7 milliards quelque chose. Le diable a réclamé. Il faut tout ce que Satan, le diable, a fait sur la terre, tout ce qu'il a donné comme des richesses, tout ce qu'il a donné comme de l'intelligence, des découvertes, tout ça, le diable et Satan réclament un quart de la population mondiale. Les gens ne savent pas ça. Tu vois ça ? C'est ce que dit la Bible. L'Apocalypse, on a dit, on a vu cet ange-là monter. J'aimerais vous demander de bien l'expliquer en ligne, là, cette fois-ci. Dis-moi ce qu'il faut. Ça évolue là-bas ? Non, il ne va pas me moquer. J'aimerais vous demander de dire la Bible, Non, 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 non. Nous, nous veillons sur l'évolution de l'accomplissement des promesses, n'est-ce pas, de Dieu par rapport à la parole. C'est comme Jésus-Christ quand il est venu, quand il est né. Il y a des gens qui suivaient l'évolution. Il y a ma prophétie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de suivre à la loupe, mais il y a un sens par rapport à la parole. Dans l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a des 5, 6, à partir de ces 7, il y a des gens qui sont en train de suivre à la loupe, mais il y a des gens qui sont en train de suivre à la loupe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de le téléphoner. Dès que, c'est-à-dire qu'on habite dans Matthieu, chapitre 16, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de travailler à la loupe. Ce n'est pas ce qui est-à-dire qu'il y a des maladies, une épidémie. Il y a des gens qui sont en train de le téléphoner, il y a des gens qui sont en train de travailler à la loupe, ça a été déjà programmé. mais quitte à nous qu'il y a de nous informer, que le signe de tout le monde a, ça veut dire que l'église est en train de partir. Ça prépare l'enlèvement de l'église. Le signe de nous permet que les peuples et les enfants se préparent pour l'enlèvement. L'enlèvement est beaucoup pris de nous que lorsque nous avons pris. Donc pour vous, c'est déjà une sorte d'annonce de l'enlèvement? Non, d'ailleurs, nous avons expliqué que c'est l'annonce de l'enlèvement. Nous n'avons plus dit Papa, même le Vatican a fermé. Je vous dis ici, s'il y a un autre serviteur dans ce monde ici, même à Kéchaça, qu'il vienne me dire le contraire. Qu'il me dise, nous avons étudié, on a été sur le banc de l'école. Il m'a noté trop commun à l'université. Quand est-ce qu'on nous a appris qu'il y a eu un moment où le monde entier a fermé l'église? Tout s'est arrêté. Mais Papa, mais tout s'est arrêté. On n'adresse plus de prière commune. Même quand on vous dit que les gens prient à la maison, c'est vrai. Les gens prient, mais combien, à quel taux les gens qui prient à la maison? Et ça, ça donne la force au diable? Parce que les gens ne prieront plus et le diable prendra le devant? Comment? Non, nous allons parler à propos de l'attitude de l'église. Quelle attitude l'église doit prendre? Ça, nous allons parler. Ce n'est pas un message de désespoir, mais un message d'ailleurs d'espoir pour nous. C'est un grand message d'espoir. Maintenant, notre état est venu. Bientôt, nous, on va partir. Vous avez suivi les... Peut-être que j'ai anticipé. Est-ce que vous avez suivi l'homme de Nkamba, le Mbutasimola? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça fait des jours passés. Il vous a dit? Tout le monde est d'accord pour... Dans le sens que cette maladie n'est pas... Pirement satanique. Mais l'homme de Nkamba vous a dit ici? Moi, j'ai suivi chez moi là-bas. Il a dit ceci. Le moment est grave. Vous devez croire au message de Sibokinpam. Parce que la grande tribulation arrive. Et l'armageddon arrive. Croyez à ce message pour que vous soyez gardés en calme. Mais vous pensez qu'un homme comme ça, quand il vous dit des histoires comme ça, il fait de la blague. Donc, il y a des gens qui savent bien où est-ce que nous allons. Alors, quelles sont les conséquences prévisibles de cette pandémie? Les conséquences prévisibles et d'ailleurs, mon collègue Pasteur qui venait de passer à florer un peu quelque chose. Elisa Manoukinksa. Ça, ce n'est plus à démontrer. C'était hier. Oui, le président sud-africain ce matin. Il a dit quoi? Il nous a dit que d'ailleurs, il y a des conséquences lointaines et il y a des conséquences immédiates. Immédiatement ici. Mais l'économie mondiale est paralysée. Mais l'économie mondiale va être touchée sérieusement. Sérieusement. Et nous avons le santé. Même à la limite ici, il y a déjà des problèmes. Sérieux. Les jours prochains, il y aura un taux de chômage dans le monde qui sera accentué. Donc, nous ne pouvons pas prendre cette affaire à la légère. Moi, mon problème est d'informer aux gens que voilà, l'enlèvement est venu. L'enlèvement, c'est pour quelques jours. Donc, les conséquences directes sont là. D'abord, vous savez que l'objectif de cette maladie. Mais ça va déboucher ce que je vous avais dit la fois passée. C'est le nouveau ordre mondial. Nouveau ordre mondial dans quel sens ? Mais oui, soyez explicite, apôtres et lits, parce que l'heure est grave. Il faut consacrer et sensibiliser la population. Le nouveau ordre mondial. Mais, papa, on vous a beaucoup parlé de ce nouveau ordre mondial. Mais le nouveau ordre mondial, c'est comme un choupon-mère. Mais on ne nous dit pas de contenir de ce nouveau ordre mondial. Je vous ai parlé les jours passés ici que l'homme du Vatican a entamé les démarches. Les démarches terribles. Il ne fait pas de la blague. Je vous ai parlé comment il a pu convaincre toutes les quatre grandes religions du monde pour qu'ils soient ensemble. Je vous ai parlé comment on a chaque représentant de cette religion à amener leur dieu à le Vatican. Ils ont remis ça entre les mains des papes. Mais regardez, j'ouvre une parenthèse. Regardez, la Chine et l'Italie, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce que, je me pose la question, ils sont frontaliers ? Est-ce que la Chine et l'Italie sont frontaliers ? Mais pourquoi des morts en cascade et puis apparemment le même taux de mortalité ? Regardez un peu ça. Mais c'est le froid, c'est ce qu'on nous... Mais non, le froid, maintenant chez nous ici. Pourquoi les jamais ? Pourquoi ? Sénégal, c'est le froid. Mais le taux, le climat propice à l'appropriation de ce virus ? Non, papa Moutiri, si nous sommes d'accord que cette maladie est satanique, ça veut dire que nous devons voir beaucoup plus ça d'une anglée spirituelle. Donc là, c'est l'aspect spirituel. Mais l'aspect spirituel. Dans l'Italie, la Chine, taux élevé de mortalité, pourquoi, monsieur Lapoutre ? Pourquoi ? Pourquoi ça ? Les nouveaux ordres mondiales. Est-ce que vous... vous pouvez me donner raison. La fois passée, je vous ai parlé sérieusement de cet homme, ce qu'il était en train de faire. Il fait quoi, clairement ? Il fait des histoires. Il est dans les démarches, il cherche maintenant le couronnement. Il cherche le couronnement. il est sur les... Je ne vous ai pas dit qu'il est allé faire un message, passer un message à l'Assemblée de l'Union européenne. Quel message ? Oui, il a passé son message. Mais vous avez ça dans votre iPhone. Non, mais à titre de rappel, c'est bon. parce qu'il ne pouvait pas comme ça affirmer des choses que les gens n'ont pas de vérification, n'ont pas de preuves palpables. Il a été réçu là-bas comme un dieu. Et moi, je vous dis qu'aucun président du monde a été réçu comme celui-là à l'Assemblée, au Parlement européen. Aucun. Et je vous ai dit ici que d'ici 2022, il va réunir les sept grandes puissances, les sept grandes, les G7. Il va les réunir. Il a un message à leur donner. Mais immédiatement aussi, je vous parle. Le 14 mai ici, mais il va activer le nouveau ordre mondial. C'est quoi, ce nouveau ordre mondial ? Ils animent. Voilà le nouveau ordre mondial. Je commence par vous dire, vous livrez un message. Je crois entre 80 et 90, je ne me rappelle plus, à moins que mes mémoires me trahissent, l'ancien secrétaire d'État américain, Marguerite Thatcher, comme ça, si je ne me trompe pas. Elle a fait une déclaration. Selon ses analyses, à la tribune des Nations Unies, cette dame a déclaré ceci. Après la première guerre mondiale, nous avons mis en place ce qu'on appelait la société des nations. Et voilà, ça n'a pas marché. On cherchait la paix et voilà la deuxième guerre mondiale. Après la deuxième guerre mondiale, nous avons mis en place l'organisation des nations unies. Et voilà, à ce jour, il n'y a pas la paix et on ne sent pas, on n'a pas la garantie pour la sécurité sociale au lendemain de l'humanité. Écoutez, c'est ce que cette dame a conclu. Elle a dit ceci. Au moment où nous parlons, nous avons besoin de noms. Que cet homme-là soit Satan ou Dieu, qu'il y vienne, nous l'accueillerons pour vite qu'on nous amène la paix et la sécurité sociale de l'humanité entière. cet homme-là va arriver très bientôt. C'est l'antichrist. L'antichrist, c'est qui ? L'antichrist, tel qu'il est là, vous faites allusion à qui ? Immédiatement ici. Papa, lorsque vous parliez... ne soyez pas en parabole, papa. Non, moi, je ne parle pas en parabole. C'est l'antichrist. Vous me savez, vous me connaissez bien, s'il te plaît. Oui. Vous me connaissez bien. Moi, je ne suis pas un homme. Moi, d'abord, je suis prédisposé pour les martyrs à cause de l'évangile. Je l'ai toujours dit. J'étais à Bethel pendant plus de 21 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas ? Je leur disais tout ça. Que moi, ils me connaissent. Ils savent que Batch, c'est un homme de vérité. Donc, moi, je suis prédisposé de mourir pour la vérité. Donc, ça ne me dit absolument rien. Les gens ont peur de le coronavirus ici. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Moi, je me suis dit, si les gens craignaient Dieu tel que maintenant nous craignons cette maladie-là, je ne sais pas si le monde allait... On allait vivre tout ce que nous avons connu dans ce monde. Mais vous voyez que les gens ont beaucoup plus de la peur et la peur à la mort. Mais ils veulent garder la chair. Mais la chair. Mais ils vont vivre ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce qui arrive, c'est plus pire que ça. C'est plus pire. Papa, ce qui arrive dans ces mondes, c'est plus pire que ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est la réclamation de Satan, le diable, qui fait toutes choses pareillement comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il réclame avant de venir. Et bientôt, l'antichrist va apparaître. Alors, le nouveau ordre mondial. Moi, je voulais d'abord vous donner le contenu de ce nouveau ordre mondial. Pour faire la face cachée de cette pandémie. Bien après, donner d'abord le contenu de ce nouveau ordre mondial. La face cachée de cette pandémie donne l'ouverture à la mise en place du nouveau ordre mondial. On a tant parlé. On vous a parlé. Chaque jour, on vous parle ici. Même les chefs des États vous parlent des choses. Le nouveau ordre mondial et puis l'horizon 33. Est-ce que vous êtes en train de méditer, de chercher, de savoir pourquoi tous les chefs des États du monde, presque, vous parlez de notre sous-trait 33 ? Les gens rêvent. l'Église rêvent. Mais ce sont des projections dans 30 ans, dans 30 ans, c'est quoi ? Ce sont des projections pour le développement. Est-ce qu'il faut nécessairement travailler dans cette optique-là ? Oui, l'ennemi parle comme ça. Le diable est l'ange de la lumière. Il vous parle des histoires que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des projections. Des histoires que vous ne maîtrisez pas. Mais je vous dis que le monde n'a pas une garantie au lendemain, dans toutes ses façades de sécurité économique. Non. Le monde n'a pas cette garantie-là. On nous offre qu'il n'y a pas de garantie, papa. Le monde va de mal à pire. Donc, selon vous, en tant qu'homme de Dieu, vous allez comme ça dire clairement aux enfants, à vos fidèles, qu'il y a cette pandémie et comme c'est le diable qui nous a imposé cette maladie, cette épidémie, non, il n'y aura pas de voie de sortie. Non, la voie de sortie, ça c'est l'homme. L'homme se bat parce qu'aucun homme quand même ne peut voir l'amour venir et puis s'exposer. Là, c'est pourquoi les autorités du monde sont en train de prendre ou ont prise du jour au jour de prendre des mesures sécuritaires. Nous ne pouvons qu'obéir charnellement à ces mesures. Charnellement. Mais si le plan spirituel c'est autre chose. Non, mais si le plan spirituel et l'Église se préparent pour l'enlèvement, moi je n'ai pas un autre message à livrer. Donc c'est l'enlèvement. Mais c'est l'enlèvement qui nous arrive, papa. C'est l'enlèvement. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? Comment ? L'enlèvement est là. Les gens, regardez, que tous ceux qui se disent c'est Christophe, la position de l'Église corps du Christ du moment, nous devons prendre quelle précaution. Je vais arriver à la fin. Là, c'est une autre. Le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial. Comme ça, les gens vont comprendre. l'économie, 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 dans la religion, dans la sociale, il n'y a pas d'autre. Parce qu'il y a des problèmes qui garantissent notre qualité. Mais dans le Nouveau Ordre Mondial, il y a un accès, il y a un chou pour moi. Dans le Nouveau Ordre Mondial, il y a une vie sur le Nouveau Ordre Mondial, où il y a un grave pire encore de l'autre côté de l'autre côté. Dans le Nouveau Ordre Mondial, il y a un mot qui a dit le fait que la prière, ce qui est de la prière, est une normalité, est un désordre. Il faut que l'on soit dans l'Eglise ensemble, pour que l'on soit dans l'Eglise, parce que l'on soit dans l'Eglise, l'on soit dans l'Eglise, l'on soit dans l'Eglise. L'on soit dans l'Eglise, l'on soit dans l'Eglise. Il y a un moment où l'on soit passé dans le Bacina Binocque, il y a un des marches de l'homme du Vatican à l'Eglise, aussi l'on soit dans l'Eglise, l'on soit dans l'Eglise, l'on soit dans le Bézard, l'on soit dans les musulmans, l'on soit dans les bouddhistes, l'on soit dans les duiveaux et les des rabbins, l'on soit dans les étudiants, parce que nous, il y a un message beaucoup. Mais moi j'ai dit Elibachi, moi je ne prêche pas le message que les papes de Vatican prêchent là. Non non non, je ne suis pas avec lui. Pour moi il n'est pas un chrétien, il ne peut pas nous présenter notre homme de chrétien. lui n'est pas un chrétien comment ça ? mais il est dans l'église catholique vous êtes dans le combat contre l'église catholique ? non 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 apôtre Batch non 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 lui il est dans le catholicisme romain le catholicisme romain c'est une doctrine de mélange il y a beaucoup de dieux là-bas bon papa il y a beaucoup de dieux là-bas à qui tu veux à qui tu veux à qui tu veux ça c'est l'œcuménisme l'œcuménisme je suis contre l'œcuménisme il y a un antichrist l'antichrist c'est qui ? c'est tout ce qui fait des histoires contraires à la doctrine de la à la scène de la doctrine du Christ donc nous avons dit c'est contraire dans la Bible c'est un christianisme dans la Bible c'est authentique donc nous avons dit c'est contraire il y a un antichrist mais il y a un hommeлы mais il y a un homme mais il y a un homme non, comme vous le jugez il y a un homme il y a un homme le papa c'est un homme la loi non on l'a un jugez Il n'y a pas de nouveau ordre mondial. Il y a Jérusalem comme une capitale d'Israël. Mais il y a une union européenne qui est une société. Il faut que Jérusalem soit la capitale religieuse. Il faut que Jérusalem soit la capitale religieuse. Il faut que la religion soit la capitale religieuse. Il faut que Jérusalem soit la capitale religieuse. Il faut que Jérusalem soit la capitale religieuse. Il faut que Jérusalem soit la capitale religieuse. C'est le nouveau ordre mondial. Il faut que Jérusalem soit la capitale religieuse. et il n'y a pas plus à Vatican, il va se déplacer de Rome pour qu'il n'y ait pas. Or, déjà, il y a une terre biblique, il y a une terre biblique. Quand vous verrez l'abominateur du dévastateur, il y a des gens qui ont été vendus à l'essai, il y a des gens qui ont été vendus. Or, il n'y a pas d'autocommé, il n'y a pas d'inaugurer, il n'y a pas d'activer, lui-même il a dit ça, il a activé le nouveau ordre mondial, il dit le 14 mai, il a appliqué le nouveau ordre mondial. Beaucoup deement il y a des gens qui savent comme Camerouan. Maintenant, le chrétien, le nouveau ordre mondial va nous amener à quoi ? Le nouveau ordre mondial va nous amener à quoi ? Le recensement mondial, le recensement mondial, il ne faut pas identifier la population de le monde. Il ne faut pas identifier la population de le monde. C'est ça parmi les éléments que le papa m'a dit « Oyo » et « Oyo » et « Oyo » dans le nouveau code mondial. Et pourquoi il ne faut pas identifier le recensement mondial ? Il faut pas identifier le recensement mondial pour le code 666. Ah bon ? 666 ? Oui, marque de la bête. Il y a un mot. Il a vu sur le coronavirus. Non. Parce que ça c'est le volet spirituel qu'on a vu sur le fait. Le coronavirus, c'est aussi ton équipe, parce qu'on a dit déjà que tout le monde est d'accord. Il a donc instauré le nouveau ordinaire mondial. Et donc on la pense, annonce. Il a vu sur le macro, il y a un écolo. Pour comprendre bien. Il a vu le problème avec l'économie. Il y a un problème. Il y a un malade. Il y a un écart. Crise économique. Crise économique. Il y a des conséquences. Il y a une transactions telles de tout à cause. Je sais qu'il va dire qu'il existe enfin deiration Sacréville n'est pas quelque chose Il y a un dollar, l'argent, l'argent, l'argent. En Rockefeller, il y a un débat. En Rockefeller, il y a un nouveau ordre mondial. Il y a un recensement mondial. La calamité, il y a un recensement mondial. Il y a un désordre. Il y a un quart. Un quart, la population, le monde fouille. Il y a des gens qui ont déjà dit qu'il y a un apokalypse. Les gens qui ont des anges, les gens qui ont des anges. Ils ont des prophètes. Mais sauf les gens qui ont donné une grâce exceptionnelle. Il y a un grand collier qui a été en 86 ans, il y a 17 ans. Il y a un message. Et dans ces endroits, même ici, il y a des rares pasteurs qui ont eu un débat. Il y a un débat qui a été un débat. Il y a un débat. Il y a un débat qui a été en campbellion. Le pays où un débat n'est pas encore un débat. Il y a des grands groupes. Alors, il y a des gens qui ont été en crise. En crise, il y a une molesse. On perd la solution. Tout ça va mieux. Mais si on a eu 5 ans au secou, une conférence au Salomon. Il y a un nouveau ordre mondial. Le 14 mai. Ah oui. Le 14 mai, c'est un programme. nous connaissons. Donc, alors, le recensement mondial, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, il y a une autre chose qui va venir. Il y a le nouveau ordre mondial. Il y a le transfert, il y a ONI, dans l'Union Européenne. Parce que le monde entier, il y a l'organisation des Nations Zénées a échoué. Mais il y a chaque jour, il y a le banger. Il y a le banger. Il y a le banger. Il y a le banger pour nous. Il y a le banger, il y a le banger. Parce que ce sont des choses qui sont compliquées. Qu'est-ce que vous avez pas dit dans vos plateaux ici? Je suis fanatique de la kiosque. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ici? On y a la complicité.